Musique Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu intitulée comme thème aujourd'hui Apprenons de la vie de Sainte Marie Le deuxième texte de la séconstance se trouve dans le livre d'Apocalypse en son chapitre 12 du premier au sixième verset Apocalypse 12, 1 à 6 Analysons la parole de Dieu Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Vous nous suivez depuis votre chaîne préférée La Voix de l'Éternel Dieu où nous nous entretenons avec vous par rapport au thème de cette semaine Le thème de cette semaine est intitulé Apprenons de la vie de la Sainte Marie Nous entretenons avec vous aujourd'hui sur la seconde partie qui concerne la vie d'une femme exemplaire Comment éduquer une femme jusqu'à ce qu'elle soit une femme vertueuse exemplaire ? A quel caractère et quel comportement reconnaîtra-t-on que cette femme est d'une femme exemplaire ? A ce qu'elle soit une femme exemplaire ? Et nous pourrons témoigner que celle-ci a reçu une bonne éducation La vie d'une femme exemplaire, comment trouver ce genre de femme, une femme comme Marie, vertueuse ? Sachant que la vertu de Marie n'est pas du ressort de sa propre volonté, mais c'est simplement une grâce du Seigneur La grâce n'a pas tenu compte de ses comportements comme un mérite, non Mais lorsque nous fouillons, nous allons en profondeur, on se rend compte que le Seigneur a déclaré que ceux qui sont ses bien-aimés, non seulement il ne les oublie pas mais il n'oublie pas les générations, leurs descendants Marie est issu de la maison d'Abraham, de la descendance d'Abraham Et Dieu avait déjà béni la descendance d'Abraham Donc Marie est issu d'une bonne prospérité, une prospérité béni Si nous désignons aussi avoir une prospérité béni et agréé par Dieu, faisons tout notre possible pour plaire et être dans les grâces de Dieu En José 4.6, l'Éternel a déclaré que s'il advenait et que les parents oublient cette loi qu'il leur a prescrite, eh bien il oublira aussi leurs descendants Alors, si tu veux jouer des fruits d'une prospérité béni, c'est maintenant qu'il faut atteler, maintenant dans ta jeunesse et qu'il faut atteler Marie a l'accruture de bon comportement depuis son enfance, ce n'est pas à l'âge adulte qu'elle a commencé à pratiquer l'aventure C'est bien sûr que pour les émotions, il faut être orientés Donc c'est un innocence entreânatic D'accord, je pense que le faire démon Musik En somme 36, la parole du Seigneur a déjà confirmé que ceux qui ont reçu l'approbation du Seigneur, ceux qui ont reçu sa grâce ne sont jamais abandonnés et leur postérité non plus, Dieu prend en soin. L'éducation de l'enfant doit se faire alors assez tôt dès sa naissance et non à un moment. L'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation est une prise en improvisation dans sa vie. L'éducation de l'éducation est une prise en improvisation dans sa vie. En Proverbe 22, il a été bien déclaré. Il dit que l'enfant doit être la voie qu'il doit suivre. L'éducation est une prise en improvisation. Et lorsqu'il sera trahi, il ne s'en détournera pas parce que les conseils que les géniteurs lui auraient prescrits seraient dans son esprit. L'enfant ne s'éduque pas. Il reçoit l'éducation de ses géniteurs. Il huche donc alors de l'éduquer conformément au délit du Seigneur, selon les voies du Seigneur. L'éducation de qualité. Voilà ce qu'il faudrait aux enfants afin que ça donne un impact dans la société, afin qu'on leur rend un témoignage dans la société en disant oui, tel enfant a vraiment reçu une bonne éducation. Un enfant que tu as mis au monde mais sans veiller à son éducation serait semblable à un brebis lâché dans la nature sans un berger. Le brebis seul ne pourra pas se perdre. Il faut un berger pour l'amener au pâturage. La plupart des enfants en récarcitrant qui sont aujourd'hui des mots pour la société actuelle, lorsque vous avez fouillé dans le passé, on se rend compte qu'ils n'ont pas bénéficié de l'éducation des parents dès le bazar. Et puis, quels exemples sont vraiment ceux qui sont supposés être les éducateurs? Eux-mêmes, quelles vertus ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont à communiquer à l'enfant qui sont censés éduquer? Donc, c'est ce que tu fais, ce que tu dis, tout ce que tu communiques d'une manière ou d'une autre, c'est ça qu'un enfant copie et c'est ça qu'il ira reproduire ailleurs. Donc, si tu as le devoir d'être un modèle pour ton enfant afin que les bons conseils que tu lui produisent, que ce soit en conformité avec ses actions devant lui, là, il va mieux copier. Nous avons retenu essentiellement que la meilleure éducation vient de Dieu, vient du Saint-Esprit, et que, en plus de nos efforts que nous faisons au quotidien pour l'éducation de nos enfants, il faudrait que nous confions tout ceci, nous le placions sous la responsabilité de Dieu, l'éducateur par excellence. Je vous demande, je vous demande, je vous demande, comment vous avez dit? En Matthieu 5, verset 21 au 22e verset, Jésus nous a déconseillé de maudit nos enfants en les traitant de raca de maudit, puisque lorsque tu professes ces paroles sur ton enfant, irrémédiablement cela se produirait dans sa vie, puisque la mort et la vie sont au bas de l'homme. Alors, dis-moi, pour l'avocat de la vie, c'est pour l'homme de l'homme. Oui, les soeurs de l'homme, il y a un corps, 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 il y a un corps. Quand tu astimes qu'il a aussi la bonne éducation et que tu les qualifies d'impoli, et que tu cherches un gouvernement à vérifier les bonnes manières, qu'est-ce que tu espères ? Si tu veux une chose au contraire. Voilà, donc, mais il y a quelque chose de bonheur, mais il y a un dos, oui. Mais il y a un dos, il y a un dos, mais il y a un dos, mais il y a un dos, mais il y a un dos. Nous devons avoir le désir, cette volonté intime, que nos enfants aient une bonne éducation. Et c'est cette volonté-là qui recevra la bénédiction du Seigneur qui nous accompagnera dans le processus. L'éducation, la bonne éducation ne relève pas du niveau de vie. Soit de l'exence ou bien d'une vie modérée, ça ne relève pas du niveau d'intellectualisme. Puisqu'on en compte des intellectuels ou bien des gens aisés qui n'ont aucune éducation, mais qui sont plutôt des mots pour la société. Il convient encore, bien aimé, que tu sois... Très fréquente, tu sois présent dans les assemblées Là où l'édification de la parole a lieu Que tu emmène ta fille avec toi Afin qu'elle écoute ces paroles qu'elle les reçoive dans son cœur Et que ça influence son éducation Pour que sa vie soit une vie exemplaire Une femme vertueuse déclarée dans la parole Une femme vertueuse n'ouvre pas de l'homme en public Mais elle contrôle ses paroles Dans une assemblée où l'homme voit que Il y a des femmes qui parlent avec arrogance Et prennent le devant des propos à chaque instant Vous verrez que ce ton va commencer par déserté Petit à petit cette assemblée Parce qu'aucun homme n'apprécie ce genre de comportement Il y a des soutiens qui sont là Il y a des gens 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 qui parlent avec arrogance Il y a des gens qui parlent avec arrogance Il y a des gens qui sont là 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 La femme vertueuse n'est pas une paresseuse C'est une femme travailleuse Puisqu'on a dit Je lui ferai une assemblée parmi mes compétences Donc la femme est là En tant qu'une aide énorme Un poids, une charge intégrale pour l'homme La femme vertueuse a un respect profond Et une grande estime pour son mari Qu'elle appelle mon Seigneur Comme Sarah appelait Abraham La prospérité d'une maison De ne pas rendre partie de la femme vertueuse Parce que c'est telle qu'il y est essentiellement Même dans la Sainte-Écriture Beaucoup de grands hommes de Dieu Beaucoup d'hommes élus Ont été épaulés par des femmes Au cours de leur mission Ce qui a rendu leur mission très agréable Parfois, on est level 100% Au cours de leur mission Qu'il n'y a pas d'une jeune Si on les voitures Ils n'en ont mis à lire Ils n'ont pas d'une personne Ils ne savent pas d'une девушelle Ai-rémité Ni'ont d'une ancienne Ni'ont d'une femme Ne soigne Il n'y a rien S'il n'est pas d'une personne Mais j'ai peut m'obstraté J'ai pas d'une femme Bon Il n'yait Qu'il n'y a pas d'une personne Il n'y a pas d'une personne Mais je n'y a pas d'une personne Non Et les femmes, elles ont très souvent, les femmes vertueuses bien sûr, elles ont très souvent de très bonnes inspirations, ce qui leur attire beaucoup de bénédictions. A l'instar de cette femme, dans l'histoire du prophète Élisée, cette femme qui a suggéré à son mari de construire une chambre pour le prophète, afin que chaque fois que le prophète sera de passage dans cette ville, qu'il puisse se retirer dans cette chambre pour se reposer. Le mari l'a écouté, et cela a été une grande bénédiction pour le foyer. Donc, nous prions nos soeurs dans la foi chrétienne à s'atteler davantage à l'œuvre du Seigneur sans relâche. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus Christ. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne « La Voix de l'Éternel Dieu » Intitulé comme thème aujourd'hui, « Apprenons de la vie de Sainte Marie ». Le troisième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Luc, en son chapitre 1, du 26e au 38e verset. Luc 1, 26 à 38. Analysons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur la voie de l'Éternel Nord. Mais nous avons eu Jésus Christ, nous avons eu un peu de temps à l'éternel. Une joie de vous revoir aujourd'hui à cette table de la parole de Dieu. Jésus-Christ, nous avons eu un peu de temps à l'éternel, et nous avons eu un peu de temps à l'éternel. Aujourd'hui, nous aborderons la troisième partie du développement de ce thème. « Appareil à l'Éternel Dieu » Et cette partie est intitulée « Sainte Marie ». « Appareil à l'Éternel Dieu, nous nommons de Marie ». En un premier temps, nous allons voir de près la vie, ce qu'a été la vie de la vie de Marie. Bon, besoin d'être un besoin, nous nommons de Marie. « Appareil à l'Éternel Dieu, nous nommons de Marie-Éternel Dieu, nous nommons de Marie-Éternel Dieu, nous nommons de Marie-Éternel Dieu. » « Jésus-Christ, nous nommons de Marie-Éternel Dieu, nous nommons de Marie-Éternel Dieu, nous nommons de Marie-Éternel Dieu, nous nommons pas de Marie-Éternel Dieu. » « Mais il y a eu beaucoup de projeter sur sa vie, dès à la phase, la plus importante, c'est-à-dire la visite de l'Ange Gabriel. » « Nous estimons donc que si les Écritures se sont tués sur une partie de la vie, c'est parce qu'il y a le plus important qui reste à venir et qui est édifiant pour chacun de nous. » « Et si on voit de près ce qu'a été la vie de Marie, d'abord, elle est de Judée et elle vit à Nazareth. » « Et pour ce qui est de ses liens familiaux, on sait qu'elle est parentée à Élisabeth. » « Et moi, Élisabeth, c'est-à-dire qu'elle vit à la vie. » « Ce qui suppose que Marie appartenait à la tribu sacerdotale de Lévi. » « Parce que la parole a été décrée en Luc 1, verset 5, en disant que Élisabeth est descendante du prêtre Aaron. » « Alors si Marie est parentée à Élisabeth, ça ne peut pas décocher, Marie aussi est de la tribu de Lévi. » « Et nous avons eu la largesse de voir que Marie est une femme pieuse qui avait la crainte de Dieu. » « Et ce que nous a essayé sur toute sa vie, c'est sa virginité. » « Beaucoup de personnes pensent encore que Marie a eu la grâce parce qu'elle était vieille. » « Mais il n'y avait pas que cela. » « Et il n'y avait rien. » « Mais la virginité, ce n'était pas quelque chose de vraiment extraordinaire. » « À cette époque, toutes les filles étaient vieilles. » « Parce que si jamais tu as une fille et qu'on ne te retrouvait pas vieille au mariage, tu es la fidée. » « Et l'Israël, c'est tout le monde. » « Donc c'était déjà quelque chose d'ordinaire. » « Nous allons alors dire qu'il y a la crainte de Dieu, la fiété de Marie qui a aussi attiré cette grâce. » « Et au cours de sa vie, nous avons vu qu'elle a joué son rôle de mère comme toute mère. » « Et à la fin, on a vu qu'elle a été recueillie par l'apôte Jean après la mort de son fils. » « Et à la fin, on a vu qu'elle a été recueillie par l'apôte Jean. » « Donc après cet épisode, tout ce qui s'en a subi, il y a eu un simaçon. » « Mais on a retenu l'essentiel. » « Mais on a retenu l'essentiel. » « C'est que Marie était une femme vieilleuse, vertueuse et qui avait la crainte de Dieu. » « Et nous avons vu qu'elle a été recueillie par l'apôte Jean. » « Maintenant, si nous allons apporter les oeufs de Vierge Marie. » « D'abord, sa virginité. » « C'est au-delà de la pureté du corps, c'est aussi la pureté de son âme. » « Et en plus de cela, Marie avait une vie de dévotion et d'adoration. » « La clause est que lorsque l'âge Gabriel vient annoncer la nouvelle en Luc 1, verset 38. » « La réponse de Marie a été ceci. » « Je suis la servante de l'éternel. » « Qu'il me soit fait selon tes paroles. » « Marie n'a pas fait preuve d'incrédulité. » « Elle n'a pas rechillé. » « Mais elle s'est soumise à la volonté du Seigneur. » « Et bien entendu, elle a exalté le Seigneur. » « Et si nous allons continuer dans les œuvres de Marie. » « Nous avons constaté qu'elle a été investie de la puissance de l'Esprit-Saint. » « Marie en tant que femme veut transporter la puissance de l'Esprit-Saint en elle. » « La preuve, c'est que lorsqu'elle a rendu visite à sa parenté Elisabeth, » « Il a parlé qu'Elisabeth entend savoir qu'un enfant qui est dans le point d'Elisabeth commence par stresser le jour. » « Et à part cela, nous allons aussi retenir dans ces jours que Marie a mené une vie de prière et de communion. » « Mais après la mort du Christ, en verset 14, il a dit que tous d'un commun accord persévéraient dans les prières avec les femmes et Marie. » « Et Marie est une femme qui a appris à garder la croix de Dieu et la méditer, la ressasser intérieurement chaque fois. » « Et Marie est une femme qui a appris à garder la croix de Dieu et la méditer, la ressasser intérieurement chaque fois. » « Cela a été écrit dans Luc 2, verset 19. » « Bien-aimé, qu'en est-il de toi ? » « Est-ce que la vie de la Vierge Marie t'enseigne ? » « Regarde toute la grâce qu'elle a reçue. » « N'importe qui n'a pas réussi cette grâce de porter le soleil de l'humanité. » « Mais dès que pour moi, Dieu m'a dit qu'il n'y a rien, il 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 n'y a rien. » « Et cette grâce, Marie a eu parce qu'elle avait déjà une prédisposition. » « Combien de fois es-tu la parole de Dieu ? » « Combien de fois es-tu des émissions spirituelles bibliques ? » « Combien de fois es-tu des émissions spirituelles ? » « Et quelle est ta fidélité dans la prière ? » « Quelle est ta fidélité dans les assemblées, dans les cultes et dans le partage des émissions ? » « Que Dieu nous éclaire davantage. » « Nous aborderons maintenant la foi et les épreuves qu'on est la Vierge Marie. » « D'abord, un de nos savants, Marie a été une femme de foi. » « Et cela a reçu même les témoignages. » « Le mariage de sa parenté Elisabeth. » « Elisabeth est dessous de Kounouna. » « Puisqu'Henric 1, verset 45. » « Le lui qu'on est en train de faire les... » « Kandé... » « Kattonga... » « Elisabeth, celle qui est créée en septembre. » « Elisabeth, il y a deux, trois vœurs. » « Heureuse, celle qui a cru. » « Nous n'yons-nous, mais dites. » « Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront l'accomplissement. » « Nous, 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 nous. » « Et Marie-même a continué en disant, « Bientôt, toutes les relations me diront bien heureuse. » « Marie-même a dit qu'il n'y a pas de toutes les choses qui nous ont été. » « Bien sûr, nous, vous nous, 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 nous. » « Maintenant, si nous parlons maintenant des épreuves comme Marie-même, » Déjà, qu'on ne sent pas la naissance de l'enfant. L'accouchement de Marie a eu lieu dans une terre. Sans aucune commodité. Après ça, il a dû fuir Isaël pour aller en Égypte pour échapper au génocide. Tout le monde a eu lieu dans l'égypte pour les enfants. Il a dû prendre un enfant pour fuir. En Mali, Joseph auparité. Il a dû prendre une enfant pour fuir à l'âge. Dans Mali, Joseph auparité. Il a dû faire des enfants pour fuir. Imaginez les preuves qu'on connaissait cette femme durant tous ces périodes-là. Tu as à peine accouché d'un enfant qui a à peine deux ans. Et tu es obligé de courir, de fuir avec cet enfant-là. Regardez la condition d'une femme enceinte après l'accouchement. Et après l'accouchement, regardez l'état de santé d'une femme. En plus de tout ça, elle a été rudement éprouvée en fuyant. Et bien sûr, en Luc 2, verset 35, Simeon lui avait déjà fait cette prophétie en disant une épée de transgression à l'âme. Et bien sûr, Marie a reçu beaucoup de coups d'épée dans l'âme. Il y a eu le sentiment de rejet aussi qui a failli l'animer à plusieurs reprises. Quand elle avait demandé à voir et à parler à son fils, en Matthieu 12, verset 47, où on a dit, « Ta mère et tes frères sont ici pour te parler. » Mais Jésus a dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » C'est ceux-là qui m'entendent ici et qui m'écoutent. Mais il y a eu le sentiment de rejet. Mais il y a eu le sentiment de rejet. Mais il y a eu le sentiment de rejet. qui m'a dit, « La mère et tes frères sont ici pour te parler. » Il y a eu le sentiment de rejet à la mort. Donc, le Maire et tes frères sont ici pour te parler. Oui, c'est le fruit de tes entrailles qui est frappé par les gens qui aiment malgré tout ce spectacle. Il y a des gens qui peuvent supporter ce spectacle. Et maintenant, on le crucifie sous tes yeux. On le met dans les mains et on le crucifie sous tes yeux comme ça. Il y a des gens qui peuvent supporter ce spectacle. Il y a des gens qui peuvent supporter ce spectacle. Imaginez la douleur de Mali. Jusqu'à ce que l'enfant était sur la croix. Et elle était au pied de cette croix. Imaginez cette grande douleur. Jusqu'à ce que l'enfant était sur la croix. Il y a des gens qui ont été occupés de Mali. Et tout cela doit nous donner des instructions aujourd'hui. Nous aurons à passer par des épreuves de feu. Les gens n'ont jamais dit que cela serait facile pour nous. Il y a des gens qui sont avec nous. Il y a des gens qui seront avec nous. Et maintenant, nous aurons à la croix. Et lorsque il sera avec nous, nous allons endurer la croix. Et nous avions à l'enfant et nous avons à l'enfant. Bien-aimé, dans ton foyer, femme de Dieu, quels sont les épreuves que tu rencontres ? Combien de fois as-tu été tenté d'abandonner ? Le genre d'enfant que tu as, celui qui arrive, tout ce qui subit, oublier. As-tu perdu ton enfant ? Est-ce que tu as assisté à ton enfant souffrant cruellement sur le vide de la maladie ? Non, tu as raison pour ça. Est-ce que tout ça te pousse aujourd'hui à rejetter la foi ? Est-ce que tout ça, la mort peut-être de ton enfant te pousse aujourd'hui à repousser la foi ? Est-ce que tu as vu comme un enfant qui est arrivé au monde ? J'ignore le mal que tu as actuellement. Est-ce que tu as vu à l'enfant de l'enfant ? Personne ne connaît l'envergure de la douleur qui t'habite. Mais le Seigneur le sait. Car Mali a pris par là. Sa maman Mali a connu ça. Et il ne faut que celui qui a connu ça pour mieux s'occuper de toi. Mais il y a un homme qui a pris par là. Quel que soit ce que tu vis tout le temps à venir ? Nous nous sommes venus à l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et que Dieu nous dit ? La paix du puissance. FIFA, Christo et Noe Pouveau. Amen.